Bonjour tout le monde. Je vous invite à venir faire la formation en alchimie quantique qui est la fleur de vie. Dans le fond, la fleur de vie, c'est un modèle de base. Ils sont aperçus que c'est le modèle de base de la création. Ce serait le modèle de notre ADN et c'est à partir de cette forme de géométrie sacrée, dans le fond, que serait créer la vie. Et on va découvrir qu'à l'intérieur de la fleur de vie, lorsqu'on trace des lignes, on découvre la forme du Merkaba, qui lui est notre corps de lumière qui nous propulse à travers l'espace-temps et la fleur de vie qui est l'énergie source. Donc en les combinant les deux, ça nous permet d'aller faire des beaux voyages dans l'espace-temps et dans l'énergie. Bien sûr, à travers la formation, il y a des notions théoriques, mais il y a beaucoup de méditations guidées. Il y en a huit méditations guidées. Le but, c'est vraiment d'aller ressentir, d'aller vibrer dans notre corps l'énergie de la fleur de vie, le Merkaba. On va explorer aussi les solides de Platon en lien avec la fleur de vie parce que la fleur de vie, quand on regarde à l'intérieur, tous les solides de Platon qui sont les formes de base de la vie sont inclus. On va lier avec les différents éléments, l'air, le feu, les terres, la terre et l'eau. Donc c'est vraiment une expérience. Oui, on va découvrir des choses, mais avec les méditations, on va le ressentir dans notre corps et c'est là que le processus alchimique se fait. Ça amène des transformations. Plus on amène des nouvelles informations à notre corps, à notre énergie, ça amène des transformations dans tout notre être finalement. On va voir les bénéfices de la fleur de vie, qu'elle apaise beaucoup le mental. Bien sûr, elle montre beaucoup le taux vibratoire. Elle nous connecte à la source de la création et à travers cette découverte, on va aller voir la fleur de vie et la graine de vie. C'est-à-dire la graine de vie, c'est la base ou le modèle initial de la fleur de vie qui nous permet de créer de nouveaux projets. On va aller voir à travers l'histoire. Il y a différents monuments qui ont été retrouvés en Égypte antique. Il y a même en Chine, au Japon, où il y a imprégné ou travaillé le modèle de la fleur de vie. Et il y a des raisons particulières. Donc on va aller se promener dans ces époques-là pour aller recontacter ces informations. On va découvrir qu'est-ce que les scientifiques disent aujourd'hui, à notre époque actuelle de la fleur de vie, ce qu'ils ont découvert, quelle est la signification quantique de la fleur de vie. Et on va aller découvrir aussi d'autres symboles à l'intérieur de la fleur de vie dont Léonard de Vinci avait fait vraiment la découverte. Et on va finaliser tout ça avec le cube de Métatron qui lui aussi se retrouve à l'intérieur de la fleur de vie. Donc c'est vraiment un deux jours où, si vous le faites en préenregistré, plusieurs heures palpitantes, captivantes, où on va aller vraiment explorer, ressentir et intégrer toute cette belle vibration de la fleur de vie. Donc si l'aventure vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Ça va me faire plaisir de vous accompagner dans cette belle aventure, effectivement. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous rencontrer, soit en préenregistré ou directement via Zoom.